Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Périmous de ce nouvel épisode de, attention, Star Wars Battlefront. Donc chers amis, nous sommes donc dans la bêta comme vous pouvez le voir en haut à droite, donc je vais faire 4 épisodes sur ce jeu pour l'instant, donc un épisode qui sera tout simplement un appel aux armes, donc sur le mode classique entre guillemets du jeu, en tout cas pour moi le plus facile d'accès pour l'instant, le premier mode auquel vous jouerez si vous souhaitez jouer dans un team deathmatch, et qui sera donc avant tout un appel aux armes. Un appel aux armes, voilà, ces 4 vidéos en fait vous permettent de découvrir un petit peu la bêta, le jeu en lui-même, l'ambiance qu'il propose, au niveau du son je sens que c'est peut-être pas top top top, je vais peut-être le baisser un poil. Hop. Alors vous voyez que je ne l'ai pas mis en 4K pour des raisons de conneries. Non ça c'est le brightness, c'est trop con ça. Je suis à moitié con moi. Audio. Voilà, on va le mettre là. Pourquoi ? Parce que le jeu ne supporte, enfin, pour le voir en 4K, alors habituellement c'est le premier jeu que je ne peux pas faire ton temps de 4K de toute façon. Pour le jouer en 4K, il faut du SLI avec les plus grosses cartes graphiques du moment. Donc il faut avoir moins de deux fois la carte graphique. Hop. Donc le principe de cette zone c'est de reclaim des pods, c'est-à-dire les demander au nom de notre équipe. Ah mince. What ? Ah bah j'ai pas compris comment il m'a eu. Bien joué. Donc, euh... Voilà, donc avant tout, demandez, réclamez les pods, les protégez jusqu'à ce qu'ils nous appartiennent. Mais là, celui-là, vous voyez par exemple, on va le perdre. Hop, bien joué. Bien joué, réclame-le. Hop. Ah, bien joué la grenade. Ah non, c'était le thermal implodeur. Donc ça c'était un bonus que l'on peut récupérer sur les fameux pods justement. Partenaires start. Voilà, donc juste à côté du mec avec qui j'étais. On utilise le saut. Oh mince, ma propre grenade. Je suis pas dedans, chers amis, je suis désolé. Hop. Hop. On reste actif. Voilà, on l'a récupéré, c'est pas grave. Alors je déteste cette arme, le DLT-19 c'est vraiment une arme de... Partenaires start, il est juste à côté, c'est parfait. What ? Qu'est-ce qu'il me shoot, qu'est-ce qu'il me shoot, qu'est-ce qu'il me shoot ? Je comprends pas ce qu'il m'a tué. D'accord, il y avait un bonhomme là. Ok, pourquoi pas. Niveau des blasters, j'en avais pris un nouveau, il me semble. J'avais pris, c'est pas celui-là. Le pistol, on va prendre le pistol, vous allez comprendre pourquoi. Hop, on est parti. Aïe. Putain, mais... Je les vois pas, mais je déteste cette arme. Faut aller reclaim les pods, les mecs, là. Faut pas qu'on les perde. Oh là, trop nombreux. Oh putain. Et voilà, alors ça, ça, le problème de ce mod, c'est que beaucoup de personnes jouent les kills et pas le... Pas l'objectif. Bon. Bien joué. Je me suis douté qu'il avait le snipe, mais j'aurais pas dû. Alors le snipe, c'est une... C'est une carte. Alors ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je vais profiter de cet épisode pour vous montrer un petit peu les différentes... Les différentes... Comment... Fonctionnalités, gameplay, mode du jeu. Enfin... Mécanique de gameplay, on va dire, plutôt. Plutôt que mode de jeu. Ça va être un peu mieux. Oh, je l'ai touché, là. Oh putain. Bon. C'est génial. Donc... Ah, bon, bah... Ouais, voilà, ça, ça va m'arriver souvent. C'est juste une touche sur ma souris qui fait que mon pers... Je suis vraiment mauvais. S'il est encore là, ça aurait été énorme. Putain, mais ils sont nombreux en plus. Alors, vous allez voir, voilà, ban-aid, ban-aid, ban-aid. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a énormément... Énormément... De... De cheaters, actuellement. Simplement. Ça touche. Hop. La grenade de l'allié. Ok. Deux-deux. Non sans mâle. Pas bête. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai regardé à gauche, là, je l'aurais pas dû. Ok. Ok. Ah, putain. Je suis mauvais. Je suis mauvais. J'ai été mauvais. Je reconnais. Alors, FPS plus commentary, c'est extrêmement compliqué, comme vous pouvez le voir. Raté. Ok, il a été eu. Bien vu. J'ai couru dessus. J'ai couru dessus comme un con. Il reste un point de vie, le mec. Putain. Ah. Ah. J'ai couru que j'allais l'avoir. Il lui reste 28 points. Je déteste cette arme. Mais reste pas là. Putain. J'ai pas l'habitude. Je sais pas pourquoi, dans le Star Wars, j'ai toujours eu l'habitude de tirer. Il semble que dans Battlefront, les deux Battlefront, premier Battlefront, les balles étaient beaucoup plus... Enfin, les lasers étaient beaucoup plus rapides. Je pense qu'on va le perdre. Bien joué. Il attend là juste qu'on vienne. Ouais. C'est beau. C'est le Bouffle Ball. Oh, je l'ai vu. Putain. Dégage. Putain. Ok. Bon, je l'ai pas eu. On l'a reperdu. Non. C'est bon. Hop, les. Victory. C'est bon. On l'a eu. Bon, bah voilà, chers amis. Donc voilà, à peu près, à quoi ressemble une partie dans la Drop Zone. Bon, on a fait quand même quelques points. Mais l'objectif, pour moi, c'était de faire les points. C'était pas de faire forcément les kills et les def. Bon, bah écoutez, tant mieux pour moi. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai activé 6 pods. Je suis quand même là. Donc, on a maxi. Moi, j'ai déjà maxé le rang 5. Donc, bah écoutez, tant mieux pour moi. Hop. On se fait des crédits. Merci de jouer. D'écouter de rien. Donc voilà, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous voulez voir ce jeu ou non sur la chaîne. Nous, on va quitter cet endroit-là pour avoir une belle image de Boba Fett. Donc ça, j'ai déjà fait. Later. Et donc voilà. Donc, vous avez pu voir qu'on a acheté différentes choses. Enfin, plutôt, on a obtenu des crédits. On a un rang. Actuellement, donc, la customisation visuelle n'est pas disponible. Par contre, on a accès donc à des Star Cards. Donc, les cartes étoiles, entre guillemets. Bon, on va pas faire la traduction. Ces Star Cards nous permettent d'avoir accès à différentes... On va dire différentes améliorations. Différentes cartes. Là, je suis assez impressionné parce que normalement, il me semble que ça, ça devrait être améliorable. Mais bon. Alors, sauf si c'est... Donc voilà. Et donc là, on peut en fait changer les cartes qu'on va équiper. On va faire le choix d'équiper. Donc moi, en l'occurrence, je reste sur ça. Et on peut aussi acheter donc les différents Blasters. Sachant que voilà, le Blaster des Rebelles. Le Blaster de l'Empire. Et donc, à la base, le jeu ne vous donne pour les rebelles que celle-ci. Et quand vous choisissez un impérial, donc un Stormtrooper, vous avez celle-ci. Vous pouvez débloquer celle de l'autre faction en l'achetant. Comme vous voyez, deux factions opposées, deux armes différentes. C'est un parti pris très particulier. Et donc là aussi, on a deux armes différentes en amélioration. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce que nous propose le jeu à l'heure actuelle. Voilà, donc Not Available in Beta. Stats Not Available in Beta. Et donc on a des missions en survival. Donc single or coop. Solo ou coopération. Et deux maps multiplayer, donc Drop Zone et Walker Assault. Donc on fera en dernier, donc lors de la quatrième vidéo. Donc voilà les amis, pour cette première vidéo. Donc n'hésitez pas à poucevériser cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez voir ou non ce jeu sur la chaîne, donc lors de sa sortie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour toutes vos aventures. Salut les gens. Et yop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada